Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 10 décembre 2012. WordPress fait partie du triothèque des outils permettant de réaliser des outils des sites web. C'est un site qui est largement répandu, notamment grâce au service en ligne WordPress.com qui permet d'héberger des sites WordPress et donc qui a démocratisé l'accès à ce logiciel. WordPress.com qui d'ailleurs héberge pas loin de 58 millions de sites. Difficile de dire s'ils sont tous réellement actifs mais le chiffre reste significatif. Alors la simplicité d'utilisation de WordPress, et c'est un parti pris que j'assume, l'a rendu populaire auprès de ce que l'on pourrait appeler le grand public technophile. Les entreprises utilisent aussi WordPress mais elles sont plus souvent orientées vers Drupal ou Joomla qui bénéficient d'une grosse communauté de professionnels et on sait que les entreprises préfèrent souvent s'adresser à des entreprises. Alors le web 12 vient de fermer ses portes, j'ai pas vraiment suivi tout ce qui a pu s'y dire tant j'ai eu un peu l'impression d'être noyé dans des articles pas très, enfin plutôt branchés mais qui ne me parlaient pas. Des articles en tout cas qui ne m'ont pas interpellé par rapport à ma pratique et mes usages du web à ce jour. Alors cependant il y a une petite phrase de Matt Mullenweg, qui est le créateur de WordPress, qui est tombé dans mon oreille. Ce dernier en effet voit d'un mauvais oeil l'évolution actuelle des réseaux sociaux. Selon lui, les personnes sont prises pour des produits. Je le cite, Twitter et Facebook ont vendu leurs utilisateurs à des annonceurs. Les utilisateurs réels de ces réseaux ne sont donc plus les internautes mais bien les annonceurs. Un constat qu'il n'y a strictement rien de révolutionnaire, car lorsque le service est gratuit, vous n'êtes plus le client mais le produit à vendre. Un constat qui peut éventuellement d'ailleurs se retourner contre WordPress.com car il me semble que la version gratuite de ce service insère des publicités de façon discrète mais certaine dans votre site. Alors au-delà de cet aspect, ce que je retiens c'est la direction que donne Matt Mullenweg, celle d'un web où chacun disposerait d'un espace qui lui est personnel et pérenne et à partir duquel il pourrait pousser vers les réseaux sociaux d'aujourd'hui et de demain ces données. Alors ça ne change évidemment rien au fait que ces données pourront être exploitées commercialement par ces réseaux. Cependant, l'utilisateur ne sera plus prisonnier d'un réseau social en particulier. C'est un peu tout l'enjeu des années à venir qui est celui de redonner à l'utilisateur le contrôle de ces données. Je ne sais pas si WordPress sera cette plateforme. En ce qui me concerne et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux pour propulser mes données dans le web. En effet, je publie aujourd'hui vers les différents réseaux comme Statusnet, Twitter, Scoopit, mes lectures numériques grâce à une instance WordPress dédiée. J'y reviendrai dans un prochain article. Alors un autre prérequis pour que ça fonctionne, reste que les réseaux sociaux publient des interfaces permettant d'envoyer des messages et aussi de lire les réponses. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué et le manque de standards de marché ou de standards tout court se fait sentir. Je passe aussi sur des réseaux comme Google+, ce qui oblige aujourd'hui encore à passer par leur interface pour publier. En bref, les réseaux sociaux impliquent aujourd'hui un gros gaspillage de temps et d'énergie pour celles et ceux qui souhaitent toucher un maximum de personnes grâce à ces outils. C'est encore tout un pan de notre web qu'il faudrait refonder sur des principes plus ouverts et plus équitables pour les utilisateurs mais aussi les fournisseurs de services. Pour cela, il faudra probablement payer. On se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.